Une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur à la salle de Saint-Herblain du Zénith. Aujourd'hui c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Nous vivons dans une démocratie où ces principes sont respectés. Et le juge a entendu les faire respecter en dépit des pressions incroyables et inadmissibles qui ont été celles des instances politiques dans les derniers jours. Et nous retrouvons tout de suite en direct de notre envoyé spécial Julien Munser. Bonjour Julien. L'arrêté est donc suspendu et le soulagement vient de l'entendre côté de défense est immense, même si on était plutôt serein jusqu'ici. On était serein et on était extrêmement confiant depuis le départ. Et on exprime sa grande satisfaction avec l'annonce de la décision du juge de ne pas annuler le spectacle. Dieudonné sera donc ce soir sur scène pour son spectacle Le Mur. La victoire, vous l'avez entendu, Maître Verdier l'a dit, elle est totale. Les juges n'ont pas cédé aux menaces qui pesaient sur la liberté d'expression. Il parle d'une satisfaction face à des politiciens qui avaient tenté de mettre la pression sur la liberté de réunion, sur la liberté de travail, sur la liberté d'expression. Et Maître Verdier a parlé d'un camouflet pour Valls et pour son gouvernement qui avait tenté par la force de faire annuler le spectacle de Dieudonné. On espère ici, en tout cas le côté de Dieudonné, on espère que cette décision servira d'exemple pour les autres villes où le spectacle risque à son tour d'être annulé par les arrêtés préfectoraux. Voilà l'avocat de Dieudonné qui dénonce toutefois l'acharnement dont les victimes sont clients puisque l'affaire n'est pas finie. Emmanuel Valls a annoncé tout à l'heure qu'il saisissait immédiatement le Conseil d'État en appel. Conseil qui se réunit à 17h heure française. À quoi faut-il s'attendre ? Déjà c'est une réaction extrêmement rapide de la part d'Emmanuel Valls qui à l'instant de la décision ici à Nantes a saisi le Conseil d'État. Il n'a pas perdu une minute pour faire en sorte que la décision soit rendue rapidement car si le Conseil d'État est saisi, il n'est pour le moment pas suspensif. Le spectacle peut encore avoir lieu. Il faut attendre que la décision du Conseil d'État soit rendue pour que le spectacle soit peut-être une nouvelle fois annulé ou alors que la décision du juge de Nantes soit confirmée. En tout cas l'avocat ici, l'avocat Maître Verdier s'est encore une fois montré confiant. Il est très heureux d'ailleurs que Dieudonné soit ce soir devant 6000 personnes, une salle archi-comble pour faire son spectacle et dans une atmosphère qui risque d'être totalement électrique. Julien Menseur en direct de Nantes. Merci beaucoup Julien.